Vous avez tous vu ça ? Tu l'as dit. La clé doit être l'amulette qu'Etam a volée à Londres. On sait à quoi elle ressemble, mais pas où elle se trouve. Tu dois continuer à chercher. Hé, c'est aussi ton ancêtre. Et si tu me remplaçais dans l'animus ? Vraiment ? Quel sens du devoir ? On dirait un enfant de six ans. Qu'est-ce qui ne va pas, Desmond ? Tu veux savoir ce qui va pas ? J'en ai marre qu'on fasse comme si j'existais pas. Desmond fait ci, Desmond fait ça. Desmond, tu dois trouver une solution où le soleil va tous nous réduire en cendres. Desmond, je sais que j'ai été très cool avec toi, mais en fait, je suis qu'une agente des Templiers, et j'aimerais qu'une sorcière de l'espace s'empare de ton cerveau pour te forcer à me tuer. Alors voilà mon sens du devoir. J'en ai ma claque d'être un putain de pion ! Je pensais que ce serait différent avec toi. Après tout, t'es mon père, mais tu vaux pas mieux que ces pourritures de Templiers ! Ne me compare jamais plus à ces chiens. Tu as compris ? Tout ce que je fais, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Peut-être que je t'en ai trop demandé, que je t'ai poussé trop loin, mais tu ne peux pas te permettre de perdre de vue ce qui est en jeu. Il va falloir que tu te reprennes, gamin. Bon, c'était très cathartique, sans doute. Je vais faire comme s'il ne s'était rien passé, et en profiter pour rappeler à tout le monde où on en est. Tout joue contre nous. Il semblerait que ce temple soit alimenté par une série de... appelons ça des batteries. Tu en as trouvé une en entrant, mais je crois qu'il n'y en a plus, du moins, pas ici. Et est-ce que tu sais où on va pouvoir en trouver d'autres ? Pas encore, non. Je vais m'infiltrer dans la base de données d'Apstergo, et si je trouve une référence à ces appareils quelque part, on tiendra... une piste. Fait de ton mieux. Évidemment. Et toi, Desmond, tu peux explorer les lieux où vous retournez dans l'anémus ? Coucou les loulous, c'est Ator64, et nous voici pour la quatrième séquence de notre playthrough de la Assassin's Creed Origin sur AC3. Alors, je précise, oui, je suis joueur PC, oui, je suis un noob à la manette, oui, je suis chez Hachibi. Bonjour ! Voilà, il a un enfant, il me regarde jouer comme une pauvre mère. On va rentrer dans l'anémus, et faire la séquence code de suite. C'est bon, on est reparti. Je ne peux pas voir ça, ça va me spoiler. Je vais me raconter les choses. Je te laisse tout seul. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc, je précise que oui, je suis en train de me faire spoiler totalement, mais c'est plutôt cool. Parce que là, j'ai l'impression que c'est le début de l'histoire de Connor. Bon, je me tais là. Donc, je précise en tout cas, excusez-moi si mon gameplay sera un peu brouillon, car c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de la manette. C'est bon. Donc là, on retrouve Connor tout petit. Pour les dialogues comme ça, je vais quand même me taire pour que vous puissiez entendre bien les dialogues, même si c'est pendant que les personnages courent. sachez que ça me fait bizarre de jouer avec une manette. C'est hallucinant. Ah, putain. En tout cas, le jeu, même sur console, est magnifique. Alors là, on va jouer avec nos petits copains. Voilà, les avertissements des parents. C'est bien mignon. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501